Ça va produire un repositionnement de l'agglomération bordelais, je veux dire au niveau géographique, parce que bien sûr on n'est plus qu'à deux heures de Paris en 2017, mais en même temps plus qu'à une heure de Toulouse en 2020 et à une heure trente de Bilbao toujours en 2020. Donc se dire que ces dernières années on avait un peu pâti du fait que Bordeaux soit un peu mal positionné sur la carte nationale, là ça nous permet de nous remettre au centre d'un grand Sud-Ouest et d'être une espèce de hub du Sud-Ouest. On a demandé à l'État de créer une opération d'intérêt national qui s'appelle Eur Atlantique, que je préside maintenant, qu'Alain Juppé présidait avant, pour travailler sur tout l'impact en termes du quartier de Belsier à Bordeaux, mais aussi de Foirac et aussi de Bègle. Et au-delà de cette opération d'aménagement, qu'Eur Atlantique soit une espèce de locomotive pour l'ensemble de la métropole bordelaise. En termes d'emplois, on espère créer entre 15 000 et 20 000 emplois, ce qui est très important, en sachant qu'on a pour objectif, puisqu'on a une démographie forte, de passer de 750 000 à 1 million d'habitants dans les 20 années qui viennent. Et pour ça, il faut qu'on crée 75 000 emplois. Donc on compte sur Eur Atlantique. Le principal frein a été financier, puisque la ligne à grande vitesse a dû être financée aussi par les collectivités locales, ce qui n'a pas été le cas, le TGV à Lille ou des choses comme ça. Donc là, on est à 1 euro de l'État, 1 euro des collectivités locales. Et l'engagement de la communauté urbaine s'élève à à peu près 250 millions d'euros, ce qui est très important. C'est à peu près une année de tous nos investissements. J'attends du concessionnaire un respect strict du calendrier. Ça, c'est le premier point. Ce respect strict du calendrier ne peut se faire que s'il y a une ingénierie forte et que tous les partenaires sont bien associés, dont la communauté en Benne-de-Bordeaux. J'attends aussi du concessionnaire une transparence totale sur le chantier et notamment sur les impacts sur les riverains. Donc ça, c'est très important. Puis j'attends aussi du concessionnaire, puisqu'on s'est battu là-dessus, d'avoir une clause de retour à la bonne fortune, si jamais le trafic est plus important que ce qu'on pensait pour que la participation des collectivités soit plus faible. Sous-titrage Société Radio-Canada